bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui on va faire des recettes à faire des gâteaux au chocolat ouais donc aujourd'hui on va faire des petits moelleaux au chocolat avec le petit monsieur cuisine et moi le monsieur cuisine connect donc on y va à nos robots c'est parti c'est parti donc j'ai trouvé la recette sur en fait un petit groupe facebook qui est dédié au monsieur cuisine mini donc je trouvais ça vraiment sympa je vous mettrai en barre d'infos ces petits groupes ça va vous permettre de vous donner des idées par rapport aux recettes et que vous puissiez voir qu'on peut faire vraiment des petites choses sympas avec ces petits robots donc là ce qu'on va faire donc c'est une recette que j'ai pris sur ce groupe donc là on va faire donc les petits moelleux Lilou tu vas ouvrir ton petit robot tu vas nous montrer alors il faut que tu mettes ton petit batteur toi vas-y alors moi je vais mettre mon batteur alors ton petit batteur tu le mets et après tu penches le bol pour montrer aux gens vas-y mets-le là dedans donc le batteur il se met comme à l'envers vous mettez le batteur comme vous metteriez sur le monsieur cuisine classique voilà c'est bon tu l'as clipsé ? bah oui c'est comme ça voilà super tu penches pour que les gens voient là c'est plus facile à pencher bah oui au moins il n'y a rien dedans bah oui alors maintenant tu mets le bol donc là il dit ce qu'il faut mettre donc moi je vais la préparer je vais préparer la même quantité que le petit donc on va mettre 2 oeufs donc je te donne 2 oeufs euh tiens j'aime bien mettre des oeufs en fait moi j'aime bien et après tu mets tes oeufs qui sont on va poser ça là ça c'est le chocolat tu mets tes oeufs la coquille là d'accord ? d'accord mais comment c'est pour taper ? comment pour casser ? ah tu veux dire bah tu prends ce bol là je fais ça tac comme ça tu vois vas-y ah parce que tu veux que je t'aide ? non donc un allez un et deux deux ah vas-y je te donnerai un torchon après tu mets le deuxième voilà attention voilà vas-y écarte bien ah il y a des boucles fais voir je vais regarder vas-y mets-la où ça tu vois des morceaux ? il y a deux morceaux un minuscule alors on va aller à la pêche oui il y a la pêche aux coquilles parce que c'est des coquilles c'est pas grave après ça va tu l'as bien cassé des fois tu le sais maman elle est même pas capable de casser un oeuf tiens et ensuite il faut mélanger donc là tu me remets son petit couvercle bah oui le couvercle il est de cette taille en plus ils disent qu'il faut mélanger 10 secondes à 8 à 10 donc on y va vitesse 10 ça c'est parti allez 10 secondes 1, 5 5 1 1 5 1 5 10 alors tu le lances quand c'est bon et je mets la vitesse voilà moi ça va c'est plus comme du coup de bruit non les morceaux il est utile c'est trop bien les morceaux ah bah oui ah bah oui attends on va regarder attends je vais juste regarder si c'est bien mélangé bah écoute très bien remets peut-être encore un peu 10 secondes vas-y d'accord moi je regarde ça maman bah écoute c'est bien remets toi 10 secondes voilà vas-y voilà ensuite ils disent qu'il faut 8 cuillères à café de lait ou 35 grammes donc on va prendre 35 grammes donc tu vas mettre ton petit bol sur la balance attends je la remets à zéro oh c'est bien qu'elle m'a m'a réveillé attends je la mets la bonne ninnité ou ninnité donc vas-y mets ton petit bol dessus et donc là il faut 35 grammes de lait maman alors vas-y alors on va faire tard et tu mets 35 alors tu verses tout doucement d'accord là il faut verser vraiment tout doucement d'accord attends faut pas que t'appuies dessus chouchou parce que voilà si t'appuies en fait la balance elle va croire que tu mets des choses dessus 32 encore des gouttes vas-y 35 à maman attends maman et maman aussi attends ferme pas parce qu'il va falloir mettre quelque chose à maman c'est trop cool bah c'est Michael 35 en fait bah oui t'as bien réussi 35 ah là c'est 36 bon c'est pas grave c'est parce que des fois si t'appuies sur la table ça fait changer la balance aussi ensuite il faut 6 cuillères à café d'huile donc nous on va prendre tu je vais maman elle va mettre il faut d'huile donc soit 6 cuillères à café ou alors 18 grammes donc maman elle va remettre sa balance je vais mettre 18 grammes après tu peux appuyer sur tard toi ah c'est bien tiens oh là j'en mets un peu trop bon c'est pas grave tiens tu mets 18 vas-y 18 donc 18 grammes d'huile tu veux que je t'aide tu le dis ah j'ai pu un peu attends tu veux que je t'aide je vais apporter juste 18 18 donc voilà 19 il faut c'est 30 grammes de cuillères alors là ils disent c'est des cuillères à café de chocolat en poudre nous on est gourmand on va mettre du chocolat qu'on a fait fondre donc on a mis 30 grammes donc tu prends ton chocolat voilà tu mets ton chocolat à l'intérieur d'accord tout oui vas-y tout alors mets bien en dessous pour pas que ça tombe voilà maman elle fait pareil c'est pas grave si j'en mets dans le truc il faut juste que tu mets dans le bol en fait ensuite il faut 4 cuillères à café de miel ou alors il faut 40 grammes de miel donc tu fais tard tu vas mettre le miel vas-y tard tu t'appuies en fait le miel il va remplacer le sucre alors fais pareil tu fais doucement t'appuies pas sinon ça va il faut combien il faut 40 je peux mettre 40 je crois que je vais avoir assez par contre sinon je vais plus je prends plus bon lui il me met 0 alors je viens d'en mettre parce qu'il y a un petit peu balance il faut que tu remets dans son petit robot tu remets le couvert enfin dans son petit robot il faut que tu remets le petit robot dans sa partie vas-y voilà 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 ensuite tu refermes le couvercle ça va bien le faire je mélange maintenant ouais là ils disent il faut mélanger 30 secondes vitesse 5 d'accord vitesse 5 ouais pourquoi donc là on va voir ce que ça va donner parce que oui ça a fini ouais oh bah dis donc attends ce que je vais faire c'est parce que t'as du chocolat qui est sûr là là j'ai pu le racler on va le remettre au fond moi je pense que ça serait bien c'est que tu le remélanges encore un petit peu vas-y combien de secondes là t'avais mis 30 secondes tu remets non j'ai mis 10 secondes 10 secondes oui ben alors mets 30 il faut mettre 30 chouchou c'est pour ça que ça bon il faut remettre 30 voilà bon mais même une minute voilà mets une minute vas-y continue dans l'autre sens encore voilà top maintenant voilà appuie là et là tu fais 5 voilà appuie et là tu appuies encore voilà voilà c'est fini vas-y ouvre donc maintenant on va offrir ah bah je crois que c'est nickel pour toi non voilà c'est bien ouais maintenant alors attends maintenant ce qu'il faut faire c'est mettre une cuillère à café de farine donc là on a la cuillère une cuillère à café alors tu mets une cuillère à café je te le tiens ah je m'en prends dans le loin attention attention quand tu vas l'approcher que ça tombe pas vas-y parce que moi mes cuillères à café elles sont pas très grandes ok c'est bon je vais faire pareil pour lui hop une fois que c'est je les mets que par là ouais mais c'est pas grave ça va mélanger moi je vais les mettre aussi voilà ensuite il faut mettre une cuillère à café de levure de levure ? c'est ça la levure tiens là comme ça je vais te la mettre mets là sous ton bol voilà je vais te la mettre il t'aura juste après à la verser t'es prête tu tiens mais penche la part en fait ça c'est pour faire gonfler ton gâteau voilà c'est bon tu peux mettre on fait vas-y j'en mets un peu partout voilà à moi on dirait de la poudre la poudre ça c'est la poudre ? parce qu'on dirait de la poudre il en reste plus beaucoup il va en mettre un peu il reste ceux des gaufres on va en mettre un peu là et un peu là voilà ça m'évite de garder le paquet donc là c'est bon tu refermes et on va chauffer tu vas et là il faut mélanger donc ils disent 20 secondes mais nous on va bien mélanger on va mettre 30 secondes vitesse 6 donc 30 voilà appuie sur le milieu là tu mets la vitesse donc vitesse 6 t'as pas besoin de changer voilà donc c'est terminé on va voir ce que ça donne vas-y ah mais que c'est très bien c'est trop Mickey j'adore ça va être délicieux maman va prendre une petite photo je vais vous montrer mes moules ça mes moules comme ça donc on va mettre ça dans des moules ronds vous savez ils sont grosses comme ton t-shirt et les moules vous pourrez les trouver sur le site Amazon je vous mettrai en barre d'infos de toute façon le lien donc c'est des petits moules comme ça et nous on se retrouve pour la dégustation finale oh oui on va voir et ça va être délicieux et puis je suis sûre que c'est moi qui vais gagner c'est ça bon on vous retrouve à tout de suite on vous retrouve pour le résultat final de la dégustation voilà donc on va se retrouver pour le résultat final je voulais juste vous dire je pense que j'ai oublié hein il faut que vous les fassiez chauffer 20 à 25 minutes à un four à 180 degrés et puis vous voyez le résultat est ensuite parfait donc 20 à 25 minutes à 180 degrés ça fait un petit muffin vas-y maman elle va goûter un bout tu crois que juste un morceau on le goûtera après pour voir ce que ça donne maman elle va goûter c'est délicieux c'est bon hein moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis du chocolat que j'ai fait fondre au micro-ondes que j'ai mis dedans ensuite on va goûter le mien oui moi je suis sûre qu'il va être plus bon que moi tiens c'est bon pourquoi tu fais cette tête il est bon je trouve oui il est bon mais il n'a pas le même goût que le mien ah bon ? ça c'est le tien ça ? bah moi écoute je trouve ils sont bien ils sont très bien cuits c'est des muffins ils sont très moelleux oui ils sont délicieux en plus moi je trouve parfait moi je donnerais le point bah moi pour CVS de toute façon même si le mien il a réussi celui qui arrive et qui est le top du top c'est le tien moi je donnerais le point je dis depuis toujours hein je donnerais le point au tien moi depuis toujours j'en ai bien le point au deux parce que là quand même il a quand même des drôles de figures ah mais oui c'est parce que le mien il a un petit kyste regardez et dans celui là aussi ouais le mien il a un petit kyste mais au niveau du goût après ils sont bons oui sur ce moi je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu à s'abonner à la chaîne et après qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse et après bah me retrouver aussi sur Instagram et Facebook voilà bon je vais la laisser elle est en train de manger moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos à très bientôt